Ça, ce sont des épis qui commencent à blanchir. Ça ne donnera pas grand-chose. Dans ce champ de blé, l'eau commence cruellement à manquer. À cette époque, les grains devraient prendre du volume. Mais pour l'instant, ce qui grossit le plus, ce sont les crevasses sur le sol. On est quand même déjà sur une année sèche. Et se rajoutent des périodes de sécheresse très intenses, avec des températures en plus qui ont été très élevées par moments. Donc, dures. C'est vraiment de la sécheresse qui impacte tout de suite. Et chaque jour sans pluie aggrave la situation. Pour le blé, Dominique table déjà sur une baisse de rendement de près d'un tiers. Inquiétude aussi sur la parcelle voisine, où le tournesol a été semé il y a trois semaines. Normalement, il devrait être bien bien sorti. Et puis, ce n'est pas du tout le cas. Pour germer, les graines ont besoin d'eau. On est passé à côté de tous les orages. On n'a pas eu un millimètre. Donc, c'est super sec. Mais sec, sec, sec. Là, s'il ne pleut pas, là, ça va vraiment être compromis. Et là, d'après moi, après, ça sera même fini. Sur les 120 hectares de l'exploitation, seule une quarantaine est irriguée. Ici, le maïs poussera sans encombre. Mais dans les autres champs, l'eau ne pourra venir que du ciel. Une attente que le monde paysan connaît de mieux en mieux. Car les printemps humides se raréfient. Le temps, c'est vraiment notre allié. C'est notre partenaire. Bon parfois, moins bon d'autres. Mais on sent que là, le partenaire, il change. Et voilà, on ne va pas pouvoir faire la même équipe. Donc, il va falloir qu'on modifie aussi certaines de nos pratiques. Une mutation que Dominique a d'ores et déjà entamée. En faisant évoluer les types de production. Ou encore, en irriguant en priorité les cultures dédiées à l'alimentation humaine. Plutôt qu'animal. C'est ça par exemple.